Musique de générique Un bouquin que vous avez peut-être déjà vu en librairie si vous baladez ces temps-ci, on le voit partout. C'est le livre de Tom Felton par De La Magie. Je vous donne mon petit avis général sur le bouquin, son aspect physique. Bon déjà on voit Tom Felton, juste ici, magnifique Tom Felton. J'espère que tu écouteras mon ASMR un jour. Avec un pinceau, forcément ça fait le côté un peu maquilleur, etc. Parce que c'est vrai qu'il a fait du théâtre et il paraît beaucoup à l'écran. Donc forcément il faut qu'il soit beau en tout cas. Donc voilà, synonyme de paquette magique. Ça fait un peu comme la pancine de Dumbledore. Donc il se la met là. C'est comme s'il tirait justement ses souvenirs pour pouvoir nous raconter ceci. Je rapproche. Je rapproche un petit peu le micro. Donc voilà. Alors je ne sais plus quel âge il a d'ailleurs. Alors au niveau de la tranche du livre. Donc c'est vert. Donc j'imagine que c'est pour rappeler le côté serpentard. Et il y a un mélange de roses. Alors je ne sais pas pourquoi ce choix de couleurs. Je ne sais pas à quoi ça ressemble en tout cas dans les autres éditions. Mais je ne suis pas trop fan de ce choix de couleurs. Genre sur la tranche. Vert, pourquoi pas, mais en rose ça ne sort pas trop trop bien. Donc pas si fan. Mais ça reste quand même un très beau livre. Ensuite, les choix des photos. Pourquoi pas. C'est des photos qu'on a souvent très longtemps vu. Le fait qu'on le voit en tant que petit garçon. Harry Potter. Et plus grand d'un Harry Potter. Comme ça, ça parle à tout le monde. Peut-être que des gens, quand ils vont regarder le livre, ils vont se dire, oh tiens, en effet, j'ai déjà vu dans Harry Potter quoi il ressemble. Voilà. Bon, vas-y, fan du choix des photos. Parce que c'est des photos classiques. Mais, ouais, globalement, ça va. C'est très sympa, j'aime bien. Concernant le livre. Hop, hop, hop. Il y a au total... Il y a au total 384. Voilà. Alors, ça aurait été drôle que ça se finisse à la page 394. Mais il y a 384. Ici, nous avons des photos. Nous avons des photos, pardon. Ici, on a ça. C'est une petite biographie. On a également encore un petit passage du livre. Si vous préférez. Des photos. Et, euh, voilà. L'écriture est assez sympa. La présentation des chapitres. Hop. C'est toujours ça ou quelque chose. Donc, il peut raconter plusieurs anecdotes en un seul chapitre. Voilà. La police d'écriture est sympa. Et, euh, t'en as des sortes de petits bouts de scénario, comme on dit. On tient un peu du théâtre. Tout ça, c'est sympa. C'est comme s'il mettait sa vie en scène. Et ensuite, nous avons encore des photos. Donc, là, des photos de ton âge. Des photos de sa vie. Des autres films. Je crois que ça paraît deux fois, je crois, ce genre de photos. Enfin, ce genre de petits portfolios photos. Dans cette vidéo, je vais vous lire le chapitre 7. Le chiffre 7 est assez important dans la saga Harry Potter. Donc, je ne vous lirai que le chapitre 7. Passons à la lecture. Les auditions de Potter quand Draco a rencontré Hermione. D'ailleurs, petit fun fact. C'est Emma Watson qui a rédigé la préface. Jusqu'à l'âge de 11 ans, j'étais inscrite dans une école de garçons vaguement chic. Grand mort. Ce n'était pas bouclard. Il n'y avait pas de tours, de lacs, ni de grandes salles. Mais c'était un établissement très vieille école. Il était très bien vu d'être premier de la classe. On y respectait davantage les bonnes notes que, disons, sécher les cours pour s'exciter sur un plateau de tournage. Mon grand-père avait participé aux frais d'inscription. C'était un universitaire. J'en reparlerai. Et plutôt que d'économiser pour les frais d'université, il avait été mes parents à placer leurs quatre fils dans le privé assez tôt. L'idée était de nous bourrer le crâne de savoir académique tant que nous étions jeunes et impressionnables. Si j'avais de quelconque qualité académique, comme de connaître l'arithmétique élémentaire et de considérer la lecture comme une activité plaisante, c'est entièrement grâce à ces années passées en grand mort. Dès que mon temps dans le privé a été coulé, mon attation s'était évaporée petit à petit. Je me rappelle nettement, durant les deux derniers mois là-bas, cette plage d'une demi-heure après le déjeuner, durant laquelle l'instituteur nous lisait parfois une histoire à haute voix. Un jour, il avait choisi une histoire d'un garçon magicien qui vivait dans un placard sous l'escalier. En vérité, peu importe, ma réaction aurait été la même que soit l'histoire. Laisse tomber mec, un garçon magicien, ce n'est pas mon truc. À 11 ans, j'ai changé d'école. La nouvelle était plus proche de la maison et bien moins bourgeoise. Elle s'appelait, attention en accent, bien sûr, Howard Hoff et Fingham. Et ses grands mômes avaient inculqué les bases académiques et Howard m'a appris à sociabiliser avec n'importe qui. Pour la première fois, j'ai attendu des élèves pour répondre à des profs, quelque chose d'inconnu à grand mort. J'ai vu des élèves fumer dans l'école et des filles renvoyer chez elles parce que leur chute était trop courte. Je ne savais pas ce que le futur me réservait, bien sûr, mais je crois encore que ma vie aurait été très différente si je n'avais pas changé d'école. Les écoles privées sont comme des plateaux de tournage, des environnements très spéciaux. Howard Hoff et Fingham m'ont inoculé une bonne dose de normalité. La transition n'a pas été facile pour autant. Lors des premières semaines, tout le monde devait porter l'uniforme de son école précédente. La plupart étaient donc habillés en t-shirt et en short. Il n'y avait que moi et mon copain Stevie qui ne détonions. Casquette marron, blazer, chaussettes remontées jusqu'aux genoux. Autrement dit, j'avais l'air d'un pingouin. Ce n'est pas ce qu'on manquait de me rappeler souvent. Ce n'était pas facile de se présenter comme ça, mais avec le recul, ce changement me faisait du bien. J'avais grandi dans l'idée que le seul moyen de réussir était d'être une grosse tête. Je commençais à comprendre d'une qualité bien plus essentielle et efficace était de savoir communiquer avec des gens d'horizons variés. Me trouver dans un environnement plus standard, m'y adorait. Cela deviendrait d'autant plus avantageux que d'autres points de ma vie allaient devenir de moins en moins normaux. Jusqu'à ce point, je m'en étais sortie en étant un petit garçon expiègle. Mieux, ça m'avait fallu des rôles. Mais il y a un temps quand vient l'adolescence où l'espiègleurie se transforme en autre chose. Je suis devenue un peu plus pénible, un peu dépravée. Enfin, je l'ai fait quand même dans les beaux quartiers de Zoré. Et dans le genre dépravée, on avait connu pire. Je faisais simplement de mon mieux pour m'adapter à un nouveau environnement pour paraître ordinaire. Et j'étais ordinaire. Bien sûr, j'avais fait un peu de comédie, tourné quelques pubs et deux films. Mais tout le monde s'en moquait. Mes nouveaux copains s'intéressaient plutôt au skateboard, à la pyrotechnique et au partage de cigarettes derrière le local à vélo. Je crois d'ailleurs que moi-même, je ne m'intéressais pas trop au film. C'était un côté mort, rien de plus. Je n'avais aucune intention que ça devienne plus sérieux. Si j'avais dû ne jamais tourner, ça m'aurait fini chaud et froid. C'était tout à fait possible. Je développais une forme de snobisme chic, une certaine forme d'arrogance. Personne n'aurait voulu donner un rôle à un garçon comme ça, si. Je ne savais pas du tout quand mes agents m'ont proposé d'auditionner pour un rôle dans un film intitulé Harry Potter à l'école des sorciers, qu'il s'agérait d'un projet d'une ampleur bien différente. Dans mon esprit, c'était un autre The Brower, un film à gros budget avec plein d'enfants. Et si je m'en sortais bien, un rôle pour moi. Et si je ne m'en sortais pas bien, pas de problème. Ce n'était pas l'alpha et l'oméga. Il y aurait bien d'autres occasions sur la route. Dès le casting, les différences sont rapidement devenues évidentes. Il s'agissait d'audition ouverte à tous. C'est mon agent qui m'avait suggéré d'y aller. Mais la grande majorité des enfants étaient venus parce qu'ils adoraient les livres de Harry Potter. Et je crois que j'étais le seul à être là sans avoir aucune idée de ce qu'étaient les livres ou ce qu'ils représentaient pour tant de gens. J'avais évidemment oublié depuis longtemps les séances de lecture après la cantine et ses histoires de garçons magiciens. Le casting était plus long et plus compliqué que tout ce que j'avais connu. Il n'impliquait pourtant pas de voyage à Hollywood. Mais il était très approfondi. Il y avait des milliers d'enfants à chaque audition. Accorder à chacun ses chances de succès demandait beaucoup de temps. Cela dut être épuisant pour toute l'équipe. Moi, j'ai abordé tout ça avec mon manque habituel d'enthousiasme visible. Toutes les autres étaient très excitées à l'idée d'apparaître dans un film et connaissaient les livres par cœur. J'étais l'exact opposé. Ils ont aligné une trentaine d'entre nous. Un des adultes dont je découvrirai plus tard qu'il s'agissait du réalisateur Chris Columbus allongé cet lit en demandant à chaque enfant quelle était la partie préférée ou qui l'impréférée. Je me rappelle n'avoir pas été emballé par cette question. Les réponses fusées nettes, précises à grites, croptures, quidditch. Et moi, je restais plantée là à me demander quand je rentrerai chez moi. Ce n'était que quand le tour de mon voisin est venu que j'ai pris conscience de mon absence totale validité sur la question. Je n'y ai pas pensé une seconde et or, je ne savais pas du tout de quoi en parler. Qui était cette agrite ? Qu'est-ce que c'était le quidditch ? Mon voisin annonçait que c'était surtout Kringotts qui l'enthousiasmait. Et j'ai pensé, mais de quoi s'agit-il ? Des animaux volants peut-être ? Je n'avais pas eu le temps de me renseigner. Chris Columbus était tourné vers moi. Quelle partie du livre as-tu le plus hâte de découvrir à l'écran, Tom ? J'ai laissé passer un instant et il y a eu un long silence gêné dans la salle. J'ai dégainé mon sourire de vainqueur et j'ai pointé du doigt à mon voisin. Pareil que lui. Et puis, j'ai mimé en battement d'elle. J'ai hâte de voir des Kringotts. Une pause pesante. Tu veux dire que tu as hâte de voir Kringotts ? La banque a demandé Columbus. Oui, c'est ça. J'ai rapidement tenté pour me raccrocher aux branches. La banque, j'ai hâte. Alors, petit fun fact, c'est alors ce passage par rapport à Kringotts, c'est le résumé du livre. Il m'a lancé un regard qui en disait long. Il savait que je lui racontais des histoires et je savais qu'il savait que je lui racontais des histoires. Il a hoché la tête puis il a continué son chemin le long de la ligne à recevoir des réponses enthousiasmées, informées. Bon, ai-je pensé ? Des fois, on gagne, des fois, on perd. C'est la vie. Mais l'audition n'était pas finie. Columbus a annoncé qu'on allait faire une petite pause. Restez dans les barrages, a-t-il dit. Personne ne va vous filmer. Faites ce que vous voulez. C'était bien sûr un stratagème. Les caméras tournaient et un gros micro dans son étui poilu pendait au milieu de la pièce. J'avais déjà été sur des plateaux. Je voyais ce qui se tramait et ça me donnait la confiance. Je n'avais pas du tout envie de tomber dans le piège. Une jeune fille curieuse s'y approchait de moi. Elle avait des cheveux châtains, frisés et ne devait pas avoir plus de neuf ans. Elle a pointé un doigt vers le micro et m'a demandé « Qu'est-ce que c'est ? » J'ai jeté un œil rapide avec un air désabusé un peu crâneur. Il se pourrait même qu'il y a eu un bras de mépris. Qu'est-ce que c'est quoi ? Ça, c'est le signe qui nous enregistre. C'est évident. J'ai tourné le doigt la fille et je me suis éloignée un peu. La laissance s'épaillée au milieu de la salle. J'ai suppli tard qu'elle s'appelait Emma Watson. C'était la première fois qu'elle était plongée dans l'ambiance d'un tournage. J'ignore si quelqu'un a attendu notre petit échange. Si c'est le cas, il ou elle a dû détecter un peu de serpentard en moi. La dernière partie de l'audition était un entretien seul à seul avec Columbus. C'était très difficile de faire passer les auditions aux enfants. En étant réaliste, à quoi pourrait-on s'attendre si on se contentait de leur tendre le texte d'un monologue et de le faire monter sur scène ? Mais Columbus avait le talent de faire émerger ce qu'il voulait voir en nous. Nous avons répété une courte scène où Harry pose des questions à Hagrid à propos d'œufs de dragon. Les œufs de dragon étaient plutôt rares dans nos contrées. L'accessoire était un œuf de poule ordinaire. La scène était simple. Nous avons répété une fois et ils ont lancé la caméra. et ici du coup on a un sort de petit script. Intérieur jour salle d'audition Tom dans le rôle de Harry. Qu'est-ce que c'est Hagrid ? Columbus avec sa plus belle voix de Hagrid. C'est un œuf très précieux de Norvégien Hagrid. Voilà ce que c'est. Tom Wow un vrai bave de dragon Où est-ce que tu l'as eu ? Columbus C'est très rare Ils sont très rares Harry Très durs à se procurer Tom Je peux le prendre Une pause Columbus D'accord Mais fais très attention C'est très fragile Il m'a tendu délicatement l'œuf Mais juste avant que je m'assaisisse Il a déliripé avant fait tomber L'œuf s'écrasait au sol et il y avait du dragon partout Il a observé ma réaction et je crois que la plupart des enfants auraient essayé de dire quelque chose ou bien auraient paniqué devant ce changement de situation Je me suis contentée de rigoler comme le sale gosse que j'étais Mon effronterie ou mon arrogance comme foulée n'était pas une barrière On m'a rappelé plusieurs fois après ce jour J'ai lu au moins deux fois pour le rôle de Harry puis celui de Ron Cette fois il s'agissait de répliques simples tirées du film Mais cela ne signifait pas grand chose pour moi qui n'avait aucune idée de qui était ce garçon magicien sur l'escalier ou son camarade Ils m'ont donné bonne nouvelle Non Nos vacances annuelles en famille se déroulaient dans un camping en France Ma mère mon père et les quatre garçons Velton s'entassaient dans le van transit bleu malgré sa vacheuse tendance à tomber en panavichemin sur l'autoroute C'était les meilleures vacances de ma vie sans conteste de la paquette fraîche la découverte du Nutella Je me revois cette année-là traînant autour des tentes en train de jouer au yo-yo pendant que ma mère lisait le journal Un jour elle m'a appelée pour me montrer une photo Il s'agissait de deux garçons et d'une fille L'un des garçons avait les cheveux sombres l'autre une chevelure rousse La fille avait de longs cheveux châtains frisés et je l'ai tout de suite reconnu C'était cette fille avec qui je n'ai pas été très sympa lors de l'audition Le titre annoncé le casting de Harry Potter révélé J'ai fait l'annonce à Lens Oh bah ce sera pour la prochaine fois ai-je dit et je me suis éloignée pour continuer à jouer avec mon yo-yo Je ne vais pas vous mentir Il y avait malgré tout une pointe de déception mais je l'ai vite maîtrisée et dix minutes plus tard j'étais passée à autre chose Ça aurait pu être drôle d'être un magicien mais ça n'arriverait pas Je n'ai plus qu'à profiter de mes vacances et à jouer au yo-yo au soleil Et puis bien sûr ils ne voulaient pas de moi pour jouer Harry Ni Ron Ni Hermione bien sûr Ils avaient un autre rôle en tête Dragon Malfoy le méchant apparemment J'aimerais pouvoir vous dire que le tome de 12 ans s'est précipité dans sa chambre avec les livres de Harry Potter puisqu'il en passait les auditions mais ça n'a pas été le cas et je crois que ça m'a aidé L'équipe du film tasser les livres à la Hermione Je ne crois pas Auraient-ils menti pour répondre à une question sur ses personnages préférés ? C'est bien possible Il fallait jouer son rôle mais le plus important il fallait ressembler à son personnage Ils ont voulu voir à quoi je ressemblerai avec les cheveux blancs C'était la première d'une longue suite C'était la première d'une longue suite de décoloration une constante de ma vie Pendant les 10 années suivantes il a fallu beaucoup plus de temps que prévu pour obtenir la coupe de Malfoy la première fois On ne peut pas passer simplement d'une couleur à l'autre surtout pour aller vers du peu clair Il faut appliquer le pyroxyde par couche puis ajouter de la teinture La première fois le pyroxyde m'a poulé la tête On n'aurait dit que des fourmis rouges me grignotaient le cœur chevelu J'étais à l'agonie Après ils m'ont dit qu'il fallait recommencer et je les ai suppliés de ne pas faire ça Mes plaintes me sont restées d'être mortes J'étais de retour dans le fauteuil du coiffeur Il fallait au moins au début 6 ou 7 passages en quelques jours pour obtenir la bonne couleur celle de l'équipe du film voulait vraiment obtenir Ils voulaient voir ce que ça donnait le blond de Malfoy à côté roux de Weasley et du châtain de Granger J'ai passé des heures de test caméra positionnés à côté de blocs différentes couleurs pour leur donner une idée de ce que ça donnerait dans une robe de boudlard sombre par exemple ou dans le costume vert et argent de l'équipe de Quidditch des serpenteurs Il voulait bien sûr savoir à quoi ressemblerait à l'écran Il voulait bien sûr savoir à quoi je ressemblerais à l'écran à côté de Harry Ron et Hermione Les trois rôles principaux étaient là pour une de mes dernières auditions afin que l'équipe puisse juger l'interaction entre nos temps nos tailles nos comportements Nous étions parvenus à l'étape du processus qu'il s'agissait de lire des scènes ensemble Fini les histoires d'œufs cassés Nous avons donc travaillé la rencontre entre Harry et Drago J'ai un an de plus que Hubert Deux de plus que Daniel et presque trois de plus qu'Emma Au fur et à mesure des films sa différence est amenisée Mais il y a encore beaucoup entre un enfant de douze ans et un autre de neuf et dans mes souvenirs je me sens bien plus âgée Les premiers moments étaient étranges comme toute rencontre entre enfants Nous étions plutôt tous timides Rupert pour moi Loin des caméras j'étais probablement un peu distant avec ces gamins plus jeunes J'étais le produit d'une famille avec trois grands frères à peu défaut Leur réserve adolescente avait des temps sur moi et pas qu'un peu Sans doute que cela se sentait lors des tests de caméra Est-ce que cela m'aiderait à décrocher le rôle Une ou deux semaines plus tard j'étais dans le jardin de mon copain Reggie à jouer au football Sa mère Janice a créé depuis la fenêtre Tom ta mère au téléphone et j'étais agacée Le match ne penchait pas de mon côté J'ai couru jusqu'à la maison et j'ai pris le combiné avec un geste d'impatience poussant et soufflant Oui Tu l'as ? Quoi ? Tu as décroché le rôle Quel rôle ? Drago ? Il y a eu un petit moment de silence le temps que j'assimile la formation Cool Et je finis par dire ça devrait être marrant Et puis j'ai ajouté je peux y aller maman Je suis menée de 1 J'aimerais vous dire qu'il y a eu de l'enthousiasme et des feux d'artifice Et vraiment tout ce que je voulais c'était de reprendre ma partie Je suis retournée au jardin Reggie était là pas l'homme impatient Il ne m'est arrivé que très rarement d'avoir envie de partager avec mes amis ce qui se passait dans cette autre partie de ma vie L'indifférence que j'avais connue chez les bambins en folie quelques années Plutôt m'avait enseigné qu'ils s'en ficheraient probablement Mais là j'ai ressenti que j'en avais le besoin Qu'est-ce qui se passe a demandé Reggie Pas grand chose J'ai décroché un rôle ça devrait être marrant C'est quoi ? Harry Potter Je joue le méchant Harry Potter Je joue le méchant Harry qui ? Oh laisse tomber On finit le match ou quoi ? Et j'ai perdu ce match Mais j'avais gagné un rôle Et c'est ainsi que tout a commencé Voilà C'était le chapitre 7 de ce livre Partuela la magie Si ça vous a plu et que vous êtes intrigués par ce livre Ben n'hésitez pas N'hésitez pas à le prendre Et ouais En vrai je suis je crois à la moitié du livre Et pour le coup c'est vraiment sympa de pouvoir lire un peu les mémoires d'une personne qui a travaillé sur le 7 Et voilà je ne sais pas trop quoi dire Je ne sais pas trop tout et pour faire des avis lecture Et vous savez quoi ? Pour la prochaine vidéo lecture rendez-vous dans l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube Il y aura un petit sondage pour vous annoncer ou vous demander plutôt quel sera le prochain livre que je lirai en ASMR Alors peut-être un chapitre Alors sans doute un chapitre comme peut-être deux chapitres ça dépend la taille d'un chapitre bien évidemment Mais ouais Allez Tout plein de bisous Tout plein de bisous Des 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 bisous